Bonjour à toi c'est Belly, j'espère que tu es à la pêche aujourd'hui. Est-ce que tu t'es déjà demandé qu'est-ce qui faisait qu'il y avait certaines personnes qui attiraient l'abondance dans leur vie naturellement ? Qu'il y avait des personnes où tu as l'impression en réalité qu'ils ont tellement de chance ? Mais tu te dis mais merde, c'est quand mon tour ? Là maintenant, tout de suite, je vais te dévoiler le secret pour attirer l'abondance parce que je fais partie de ces gens-là. C'est vrai qu'il y a des personnes que j'ai pu rencontrer, je me demandais à l'époque mais comment ils font pour attirer autant de chance ? Bim, ils veulent quelque chose, quelques temps après ils l'obtiennent. Le secret que je vais te donner, il faut vraiment, vraiment l'ancrer. Au début, moi je me disais mais c'est dur de faire quelque chose quand on n'y croit pas véritablement. Et bien en fait, il faut le faire jusqu'à temps que tu y crois vraiment, 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 vraiment. Encore une fois comme les mythos, quand ils disent mille fois le même mensonge, ils finissent par y croire. Et bien là c'est pareil. La première chose pour attirer l'abondance et les choses que tu veux dans ta vie, c'est déjà d'accepter que ça ne vienne pas tout de suite. Quand tu veux quelque chose, être patient. Parce que peut-être que ce n'est pas le bon moment, peut-être que tu n'es pas prêt, peut-être que c'est quelque chose qui n'est pas cool pour toi. Donc il y a d'autres choses qui viendront. La deuxième chose, c'est d'être reconnaissant. Reconnaissant de tout ce que tu as déjà dans ta vie. Tu peux être reconnaissant pour avoir une maison, il y a forcément des choses cool que tu as dans ta vie où tu peux être reconnaissant. Nous avons tous quelque chose dans notre vie, absolument tous, même les personnes qui malheureusement vivent des choses dures parfois. Quand tu regardes bien et que tu t'arrêtes, tu te rends compte que tu as quand même certaines choses. Rien que de manger par exemple, si tu peux manger tous les jours à ta faim, rien que ça, tu vois, tu peux être reconnaissant. Et la troisième, elle déchire. J'ai constaté que cette troisième chose, il n'y avait pas beaucoup de monde qui le faisait. Et moi, j'ai décidé de le faire. C'est de donner. Ça, je l'ai appris dans les audios spirituels. Pour attirer la prospérité, la richesse, etc. Il faut apprendre à donner. Alors tu vas peut-être te dire, oui, mais attends, donner pour recevoir, ça ne se fait pas. Et bien justement, si. Si tu apprends à donner, tout est énergie dans la vie. Ça circule, ça circule, ça circule. Donc si tu apprends à donner, tu vas recevoir en retour. Et crois-moi que ce truc-là, moi je le fais depuis deux ans, c'est un truc de taré. C'est vraiment un truc de taré. Alors je vais te poser une question qui est vraiment, vraiment importante. À quand remonte la dernière fois où tu as donné quelque chose ? À quand remonte la dernière fois où tu as donné un compliment, mais du cœur à une personne, que tu as fait sourire une personne ? À quand remonte où tu as fait un don à une association, où tu as donné de l'argent à quelqu'un qui en avait besoin ? Mais vraiment de bon cœur, pose-toi cette question. Je me les suis posée, moi, il y a trois jours, parce que j'ai réécoute souvent les mêmes audios, parce qu'il y a toujours des petites choses qui vont m'échapper, ou des rappels, et je vais me dire, merde, c'est vrai que ça, je ne le fais plus ou je ne le fais pas, je ne l'ai pas encore fait, donc il faut que je l'explore. Et donner, ça faisait un moment que je n'avais pas donné. Et bien ouais, c'est ballot. Pourtant, je suis quelqu'un de généreux, mais ça m'est complètement sortie de l'esprit. Alors qu'est-ce que j'ai fait ? Alors j'ai tout simplement fait un don, et moi, ça me fait plaisir, parce que quand tu vas te coucher, que tu donnes quelque chose, mais sérieux, tu sens dans tout ton corps, tu es fier de toi. Et tu t'en fous que ce soit l'ego ou que ce soit... Tu n'en as rien à faire. Le principal, c'est que ton intention, quand tu le fais, c'est avec le cœur. Donc apprendre à donner. Et ça, c'est quelque chose que, souvent, nous les humains, on oublie de faire. Si tu penses que cette vidéo peut aider des personnes et qui te donnent envie de donner, 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 moi, c'est pas trop ça, mais bon. Et bien, je t'invite à partager cette vidéo. Partage-la, mets-moi un gros like. Là, tu vas me donner quelque chose. Et abonne-toi à ma chaîne YouTube. Sous-titrage Société Radio-Canada